Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Lille et la Tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois d'août. Je vous retrouve ici pour un nouveau Taroscope Général du mois de septembre pour mes amis Verseau. Alors avant de commencer cette interprétation, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos messages, tous vos retours positifs, tous vos commentaires, d'encouragement et de soutien. Encore mille merci à vous tous. Allez nous commençons l'interprétation de ce Taroscope Général du mois de septembre pour mes amis Verseau. Alors que vous réserve ce mois ? Nous avons la lame, la force que voici. Ici le Tarot de Marseille vous encourage à utiliser votre force intérieure afin d'atteindre vos objectifs. Ça parle de succès, ça parle de succès pas sans effort. Il semblerait que vous allez devoir, en tout cas que certains d'entre vous, vont devoir fournir des efforts afin d'aller de l'avant, afin de vous sortir d'une situation qui aurait pu être difficile dans le passé. Comme je disais, c'est une victoire, un succès, mais pas sans effort et sur du long terme. On voit que certains d'entre vous allaient vaincre l'adversité. Vous allez devoir prendre la situation à bras le corps et surmonter les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer au cours de ce mois de septembre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Mais vous avez, mes amis Les Verseaux, cette force, cette volonté et cette détermination pour aller de l'avant, pour gérer votre situation. Alors face à la lame, la force, nous avons la lame, le battleur que voici, qui parle d'un nouveau commencement, qui parle d'un nouveau départ. Mais il semblerait que certains d'entre vous auraient des difficultés à se lancer dans une nouvelle relation sentimentale ou à se lancer dans un nouveau projet. Alors si certains Verseaux pensaient à se mettre à leur compte, ils verraient quelques difficultés qui pourraient se présenter à vous. Ça peut aussi parler d'une nouvelle relation sentimentale, mais vous auriez des craintes à vous engager dans cette relation. Ça parle aussi de manquer d'enthousiasme, de manquer d'opportunité, de manquer de force afin d'aller de l'avant. En tout cas, il y a bien pour vous, mes amis Verseaux, un nouveau départ. Cependant, il y aurait comme des retards, des contretemps. Alors au-dessus, nous avons la lame, le diable, qui donne à la tendance de ce mois. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que mes amis Verseaux ont l'envie de réussir. Et ça parle de réussite matérielle, professionnelle, financière. Au niveau sentimental, ça peut parler pour certains d'entre vous d'une relation passionnelle. Ça peut parler également de céder à vos instincts, à vos désirs. Et ma foi, ça serait plutôt favorisé par le tarot de Marseille. Ça parle également d'esprit créatif. Il semblerait que pour certains Verseaux, leur esprit créatif serait fortement développé. Ça peut parler de dons artistiques. Donc mettez-le en évidence. Ça sera un mois propice à développer votre sens imaginaire, votre sens de la créativité. Ça parle également d'un sens aiguisé des affaires. Profitez de ce mois pour faire un placement qui pourrait vous être fructueux. Ça peut parler d'une rentrée d'argent pour d'autres. Ça peut parler d'une prime, d'une promotion dans le cadre professionnel. En tout cas, ça parle de réussite. On voit que vous allez devoir faire des efforts pour atteindre vos objectifs. Vous avez encore quelques craintes de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Mais on voit une réussite pour vous, mes amis Verseaux. Alors en résultant, nous avons l'impératrice. Une carte très rassurante et qui parle de réalisation. Vous allez vous affirmer, mes amis Verseaux. Vous allez vous réaliser. Vous allez réussir à gérer votre situation. Alors sur le plan sentimental, ça pourrait parler de la rencontre d'un homme ou d'une femme qui vous apporterait une certaine sécurité, une certaine stabilité émotionnelle que vous recherchez. Ça parle de relations passionnelles avec cette personne que vous venez de rencontrer pour certains d'entre vous. On voit que vous allez retrouver de l'assurance, mes amis Verseaux. Vous allez retrouver une certaine confiance et vous affirmer. Vous allez régner sur votre vie professionnelle, sentimentale ou sur le plan financier. Alors en résultant, nous avons une nouvelle fois pour vous l'impératrice que voici. On voit bien la réalisation d'une nouvelle activité professionnelle, d'un nouveau projet qui vous tiendrait à cœur, quel que soit le domaine. Il semblerait que certains d'entre vous auront des efforts à faire afin d'atteindre leurs objectifs. Vous allez rencontrer quelques obstacles. Peut-être une perte de confiance, peut-être également un manque d'énergie, d'enthousiasme. Mais vous allez réussir grâce à votre sens de l'organisation, grâce à votre sens des affaires, grâce également à votre esprit créatif. On vous voit vous affirmer pour la suite à venir. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce nouveau taroscope général du mois de septembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé. C'est tout à fait normal. Donc je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment, comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous dis à très vite. Passez un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !